... Dans le cadre de l'Armuroc, pour les dossiers concernant le gaz et le pétrole, en fait déjà il y a eu un collectif qui avait déposé des plaintes depuis 2015, qui était constitué de personnes qui connaissent très bien le dossier, de politiciens qui aussi se sont intéressés au dossier, ainsi que de membres de la diaspora, et qui ont déposé plainte aux Etats-Unis, où se trouve Cosmos, qui est un des possédants du contrat de recherche, ainsi qu'en Grande-Bretagne. Si vous vous souvenez bien, c'est dans le cadre de cette enquête, suite à cette plainte, que Mme Nafingom Keïta s'était déplacée dans ces pays pour suivre ce dossier. Donc nous avons réactivé ce dossier, cette plainte, suite au complément d'informations contenu dans la déclaration de BBC, où c'est chiffré avec des noms de sociétés. Donc il y a un complément d'informations qui vient compléter ce dossier. Donc cette plainte continue. En même temps, ici au Sénégal, le CRD, consulté par Thierno Alassane et Abdoulbaï, et tout ça, donc ils ont, voilà, et Mamo de la Médialo, aussi ont mené une procédure au niveau du président de la cour d'appel, si je ne me trompe, au niveau du président de la cour d'appel, pour une saisine de ce dossier. Évidemment, il y a le procureur de la République qui a appelé à, bon, voilà, que les gens viennent témoigner spontanément. Nous n'attendrons rien d'une telle procédure, parce que quand on a le rapport de l'IGE, quand on a un rapport de présentation qui est complètement en porte-à-faux avec la commission technique de Petrosen, et qu'on octroie quand même des licences dans ces conditions, on n'a pas besoin que des personnes viennent apporter des preuves supplémentaires. Mais nous suivons ça de près, et espérons que le gouvernement se ressaisira pour laisser la justice travailler et que le dossier aboutisse. Je pense que c'est peut-être que vous n'étiez pas là au début, parce que dans la déclaration qui a été faite, la déclaration est claire. C'est-à-dire que Arlunbox, à raison d'être, c'est sur les points qui ont été cités. La gouvernance transparente de nos ressources, la justice pour les cas qui mériteraient d'être portés en justice, le recouvrement des avoirs, et une gouvernance vertueuse de manière générale. Donc ça, c'est la raison d'être fondamentale. Dans le cadre de cette lutte, des camarades ont eu des problèmes. Quelqu'un comme Elie Mankan, dans son travail, a eu quelques soucis. Guy Marius a été cueilli sans aucun motif, sans aucun motif, en tout cas pendant 48 heures, pour ensuite chercher des choses qui n'ont absolument pas de raison d'être. Certains même d'entre nous ont eu quelques soucis dans leur travail. Donc tout ça, c'est une résistance qui s'organise. Ça va ensemble. C'est le Sénégal qui ne fonctionne pas, qui veut que, lorsque des citoyens se lèvent pour demander des transparences sur un bien public, que ce soit ces citoyens qui font l'objet d'enquêtes et qui font l'objet de répression de la part du pouvoir, et que les personnes qui sont citées dans ce dossier, nommément citées dans ce dossier, n'ont pas été vraiment inquiétées à la mesure. On a même entendu citer des liens de parenté au plus haut niveau de ces personnes. On a entendu que des sociétés gérées par ces personnes qui reçoivent de l'argent qui devraient aller dans le trésor public, sans qu'on entende, en tout cas à haute voix, qu'il y a une enquête pour voir pourquoi Agritrans reçoit de l'argent qui devrait aller au trésor public. Ne serait-ce que ça. A plus forte raison, pourquoi Franck Timis se permet de vendre des contrats de recherche et que le Sénégal ne fasse pas droit de préemption et qu'il se retrouve avec des bénéfices de milliards emmenés à la barbe des citoyens d'un pays pauvre. Donc ça, ça mérite des enquêtes. Ça, ça mérite que le Sénégal se batte. Maintenant, on s'attaque à des citoyens sans motif. On les garde 48 heures pour après chercher, changer même d'ordre et tenter même de changer les dates de détention. Parce qu'il a été cherché le mardi. On a tenté de lui faire signer un document comme quoi il a été recueilli le 17. Donc tout ça, c'est la justice qui ne fonctionne pas dans ce pays, qui permet des abus de ce genre. Nous disons qu'il est temps d'arrêter. Parce que quand on a un dossier de ce niveau-là, avec aussi peu de transparence, avec une gestion nébuleuse de cet ordre-là, on ne comprend pas que ce dossier soit laissé en berne et que l'État, comme un autiste, aille continuer à... Et surtout, ce n'est pas tant le fait de négocier encore des contrats. Ce sont les personnes, et là, vous pouvez aller, vous avez le document, vous avez le lien, les personnes citées comme intermédiaires, encore une fois, dans ce dossier, qui font qu'on se dit, mais on continue, pendant qu'on dénonce, pendant qu'on parle, on continue les mêmes mauvaises pratiques tout en servant au peuple que nous avons signé les contrats de l'ITE. Comme si l'ITE, c'était plus fort que le peuple sénégalais, comme si l'ITE, c'était plus fort que notre justice. L'ITE, ce n'est que du déclaratif, on y met ce qu'on veut. Et quand on va voir l'ITE, on n'y trouve pas le vrai dossier de Petro Team qui a été révélé par la suite. Nous avons l'intention de leur expliquer les raisons pour lesquelles le mouvement existe, les preuves qu'on a jusqu'à ce niveau-là, et ce que nous voulons que le gouvernement fasse pour que les problèmes soient réglés autant que ce soit possible. Donc nous avons l'intention de rédiger ces mémorandums et de le remettre en main propre, parce que ce sont nos bailleurs, ce sont ces institutions qui nous accompagnent dans le développement. Donc il est important que ces institutions quand même exigent, en même titre que nous, une gouvernance vertueuse de nos ressources. Donc nous pensons qu'ils seront sensibilisés à travers ce mémorandum, à exiger de l'État du Sénégal que la transparence et la bonne gouvernance soient faites et que justice soient rendues dans ce dossier. Nous espérons. On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Ce sont essentiellement les ambassades, vous le trouverez dans ce document, les organismes de droit de l'homme, on les connaît, ce sont les organismes et institutions qui sont en coopération avec le Sénégal. Pour rappeler juste pendant qu'on y est, voilà, pendant juste qu'on y est, rappelez aussi pendant qu'on y est que demain nous appelons tout le peuple à venir soutenir la marche qui aura lieu de la place de l'obélisque jusqu'au rond-point RTS à venir soutenir cette cause, à venir soutenir nos camarades qui sont emprisonnés de manière complètement illégale et à participer à cette marche. Quant au dossier, quant au plan d'action, nous tiendrons une conférence pour vous donner plus de détails sur ces documents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada